Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'application sur le téléphone application gratuite WeWard qui permet de gagner de l'argent en marchant c'est à dire qu'en marchant vous pouvez gagner des Wards et derrière les échanger compte de l'argent et donc j'ai dépassé les 10 000 Wards dans ma cagnotte comme vous pouvez le voir je suis à 10 029 alors je voulais faire une vidéo en direct et puis c'est vrai que j'ai cumulé les points du jour plus un fillol et j'ai dépassé ces 10 000 Wards et donc pour ceux qui ne connaissent pas cette application je vous invite à aller voir mes vidéos sur le sujet, vous avez énormément de choses pour pouvoir gagner ces Wards vous avez les sondages, vous avez également les jeux, je vais aller voir un petit peu plus loin donc vous avez bien sûr des stats pour savoir comment vous avez fait, quelle distance vous avez fait vous voyez par exemple par jour si vous faites 20 000 pas vous pouvez échanger 25 Wards 15 000 pas 15 Wards, 10 000 pas 10 Wards, 6 500 pas 6 Wards, 3 000 pas 3 Wards et 1500 pas 1 Wards et donc vous cumulez ces Wards et vous pouvez les échanger compte de l'argent vous avez un compteur qui vous dit combien vous dépensez de calories voilà, si vous parrainez un ami, vous pouvez gagner un Ward, vous faites des sondages, vous pouvez gagner de l'argent qu'est-ce qu'il y a d'autre ? vous gagnez des Wards, vous gagnez aussi des Wards en jouant à des jeux vous avez des questionnaires, vous avez des jeux vidéo des Wards bonus après pour des missions particulières et vous avez les challenges dans lesquels vous pouvez gagner ces Wards donc il y a 7 niveaux de challenge, je vous invite à voir mes vidéos à ce sujet et là, c'est vrai que comme ça, ça permet en même temps de faire un petit tour d'horizon de l'application, savoir ce qui est de nouveau en ce moment il y a un challenge qui vous permet de gagner 2 Wards si vous avez validé 2 000 pas entre midi et 14h donc par contre pour le valider, il faut valider vos pas avant ensuite faire 2 000 pas et valider ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ? on a d'autres aussi les amis alors hop, qu'est-ce qu'on a ici ? en route vers les Etats-Unis donc c'est un challenge qui permet de gagner 5 Wards entre le 25 septembre et le 6 novembre 5 Wards pour la coupe du monde de rugby faites validé 480 1 000 pas avant le 28 octobre ça ce sont des bonus, des petites missions en plus bonus autres que les challenges après il y a pas mal de petites options et donc vous avez aussi alors moi j'en suis au niveau 7 de ce challenge et j'ai la mission qui est de valider c'est pas pendant un an entier et là pour l'instant je vais vous montrer j'en suis à 193 jours en cours de validation donc dès que j'aurai validé mais pas pendant un an entier je pourrais récupérer je crois 500 Wards de bonus donc voilà, donc après hop, je vais aller dans l'option échanger ces Wards, vous voyez on peut échanger ces Wards contre des bons d'achat, contre des cadeaux des cartes cadeaux des virements et on va aller voir les virements dans les virements par exemple il y a 900 disponibles dans un jour voilà les premiers qui récupéreront ça pour 3000 Wards, vous pouvez récupérer un virement bancaire de 20 euros hop, pour 3550 Wards ça sera 25 euros et voilà, vous avez, alors après c'est les premiers arrivés premier servi, là ça sera disponible dans 3 jours il y en aura 720 7100 Wards dans 2 jours et ça sera 50 euros et ainsi de suite et là on a 14200 Wards et ça sera 100 euros le virement après il faut prendre ce qui est le plus intéressant parce que c'est vrai que là on a 50 euros, 100 euros je regarde, 25 euros pour 3550 Wards et là 20 euros pour 3000 autant taper 3550 Wards ça sera plus rentable que le 3000 mais après voilà il faut être, il n'y a qu'un certain nombre de virements qui sont disponibles alors les cartes cadeaux qu'est-ce que c'est, il n'y en a pas pour l'instant je vois, qu'est-ce qu'on a des cadeaux ici 60 000 Wards c'est un week-end à Rome 160 000 Wards, c'est un iPhone bon là je pense que ça va être compliqué vous voyez, moi j'ai commencé l'application il y a 2 ou 3 ans et j'en suis qu'à 10 000 Wards mais après, je ne suis pas un joueur assidu je ne réponds pas au sondage c'est juste que je valide les pas qui sont faits chaque jour Solidarité bon, il y a d'autres choses voilà, donc c'est quand même une application quand même intéressante vous voyez, avec 10 000 Wards je pourrais bénéficier de 3 bonds de 20 euros ou alors un bond de 50 et puis bientôt tenter un bond de 20 euros en plus voilà mais moi je pense que je vais continuer à cumuler mes Wards et puis comme ça, en même temps, de temps en temps je reviendrai faire des vidéos pour une mise à jour vous voyez, parce qu'il y a des mises à jour à un moment, on pouvait valider des publicités à chaque fois qu'on valide des publicités chaque heure on pouvait gagner un Wards cette option n'est plus possible mais après, il y a d'autres options qui sont disponibles de temps en temps je vais aller voir dans les challenges un petit peu où ça en est les challenges, voilà, il y a 7 niveaux moi j'en suis au niveau 7 et j'ai réussi 3 missions sur 5 bon, c'est vrai que je l'ai commencé en septembre 2021 j'avais un peu arrêté l'application pendant pas mal de temps et puis là, il me reste pour réussir ce niveau 7 il me reste donc envoyer un ticket de caisse valide pour terminer ce challenge et encore 172 jours à valider mais pas et je pourrais récupérer un bonus de 500 Wards et après, j'aurais fini toutes les missions il me reste aussi ici quelques missions que je n'ai pas fait mais comme on peut passer tous les niveaux sans réussir toutes les missions il faut effectuer un achat en ligne bon, ça, c'est pas mon truc éventuellement de payer quelque chose pour jouer moi, ce qui m'intéresse c'est plus de bénéficier des options gratuites de cette application donc voilà les amis je voulais vous tenir au courant un petit peu de cette avancée au moment où je dépasse justement ma cagnotte vient de dépasser les 10 000 Wards voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo